trois choses à ne pas faire après avoir fini votre entretien pédagogique campessence évidemment tout ce que je vais dire là il ya rien d'extra ordinaire c'est plutôt les conseils et vous êtes libre de les appliquer ou pas voilà donc avant de commencer la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de liker liker il faut aimer la vidéo parce que c'est important et surtout pour les nouveaux abonnés vous c'est gratuit donc les gars une fois que vous avez fini votre entretien la première chose à ne pas faire c'est de ne pas prendre contact avec les universités que vous avez choisi il n'y a pas longtemps quelqu'un en étudiant m'a envoyé un message est ce que c'est mal vu de contacter une université après l'entretien non franchement c'est pas mal vu c'est une bonne chose à faire dès que vous avez fini l'entretien évidemment pas le même jour il faut attendre peut-être une semaine pour être sûr que votre dossier a été envoyé je vous conseille fortement vous avez les mails des universités de toutes les universités que vous avez choisi je peux pas comprendre quelqu'un qui n'arrive pas à trouver les contacts de l'université qu'il a choisi c'est impossible toutes les universités ils ont des mail donc ça prend cinq secondes à envoyer un mail à l'école pour les faire savoir que vous vous appelez moustapha nias et vous allez postuler dans leur établissement voilà l'avantage de faire ça c'est que déjà tu vois l'université voit ton nom il te connaît maintenant et deuxième avantage c'est que là tu vas être sûr à 100% est-ce que ton dossier est arrivé ou pas parce qu'il n'y a pas très longtemps aussi on m'a envoyé un message sur instagram quelqu'un il envoie un mail à l'école qu'il a choisi et là on l'apprend que son dossier n'est pas arrivé donc tu vois donc si tu n'envoies pas le mail tu peux pas savoir des choses comme ça donc n'oublie pas première chose à savoir si tu veux maximiser tes chances d'avoir une acceptation c'est que dès que tu as fini l'entretien il faut envoyer des mails aux universités qu'on a choisi et toutes les universités tu les expliques bien en plus c'est l'occasion de les expliquer certaines choses qui ne sont pas claires parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui postulent dans une université l'université regarde votre lettre de motivation et il comprend pas il dit quoi votre projet n'est pas cohérent donc si tu as envie d'éviter tout ça il faut prendre contact avec l'université que tu as choisi comme ça ils te diront que ton dossier est bien arrivé c'est possible que tu ne reçoit même pas d'accusé de réception mais en les envoyant au meilleur qui pourra savoir que ton dossier est arrivé voilà donc ça c'est le premier point la deuxième chose à ne pas faire sur campes sens après votre entretien pédagogique c'est d'oublier votre compte oui ça existe je vais commencer par raconter une petite histoire de cinq secondes mais je n'ai pas cité le nom de la personne parce que franchement j'ai pas envie qu'on me pète la gueule j'ai pas envie de avoir des problèmes mais avant que je vienne au sénégal je connaissais pas beaucoup les trucs de campes sens là mais il y avait un ami c'était mon grand frère même voilà il est plus âgé que moi il était à l'université il a fait quoi il a postulé sur campes sens on l'a aidé on l'a aidé jusqu'à qu'il fasse l'entretien et après on l'a laissé qu'est ce que ce gars là il a fait son dossier a été envoyé aux écoles il a reçu des réponses mais les gars depuis qu'il avait l'entretien son compte il a oublié il laisse le parce que lui il a compris que ok le visa on vient pas avant septembre donc le compte il laisse comme ça il regarde pas du coup il a reçu une acceptation il n'était même pas au courant donc le gars il a fait campes sens pour ne pas venir en france est-ce que tu comprends donc il a perdu la fédération parce qu'il a rien validé en fait lui penser que voilà c'est quelqu'un qui va le prendre par la main et l'amener en france quoi lui fait rien quoi donc il faut éviter ça dès que vous avez fini l'entretien il faut faire attention il faut pas oublier les choses il ya une chose très importante à faire c'est que dès que vous avez fini l'entretien il faut partir du principe que vous aurez une acceptation pourquoi je vous dis ça parce que évidemment comme vous le savez qui dit campes sens il ya deux étapes vous allez chercher une école après vous allez déposer un visa donc il faut dès à présent penser au visa n'attendait pas d'avoir une réponse au mois de joli ou bien mois de juin une admission et là commencez à paniquer pour la recherche de logements ou bien de garant là évidemment je vous demande pas de chasser maintenant logements parce que vous ne savez pas où vous serez accepté mais il faut commencer à prendre contact avec les gens que vous connaissez en France il faut commencer à se renseigner de quoi avez-vous besoin pour déposer un visa si vous n'avez pas de passeport c'est le moment de faire tout ça parce que beaucoup d'étudiants au mois de juin ils vont paniquer quoi pendant que moustapha dépose son visa toi tu es là tu connais même pas quels sont les documents demandés donc tout ça il faut le faire maintenant même si tu n'as pas une acceptation voilà donc ça c'est le deuxième point faut pas oublier ton compte le troisième point c'est un peu lié au deuxième point parce que ça concerne votre compte donc le troisième point c'est de regarder tout le temps son compte après avoir fait l'entretien pédagogique oui 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 ça existe ça existe moi je vous connais maintenant parce que moi même j'étais de l'autre côté dès que vous avez fini l'entretien il ya une chose qui se passe dans votre tête c'est les réponses des universités il y en a même qui passe l'entretien aujourd'hui et ils ont envie d'avoir une réponse maintenant mais savent que tout le temps c'est des refus donc la première chose à faire dès que vous avez fini de faire l'entretien il faut éviter de regarder trois fois votre compte dans la journée parce que ça ne sert à rien les gens sont pressés d'avoir des réponses mais qu'est ce qui se passe dans ces cas là c'est que tellement tu es accro à ton compte regarder les mails est ce que j'ai reçu un message est ce que l'université de gédiaway m'a répondu du coup tu n'arrives pas à étudier en fait tu n'arrives pas à te concentrer à l'université mais sauf que c'est que vous ne savez pas c'est que comme sens il ya tout le temps des déceptions donc si toi tu te concentres pas à l'école tu échoues là bas et que comme sens ne fonctionne pas l'année prochaine quand il va essayer de refaire comme sens ça va être pire en fait parce que tu auras des notes catastrophiques en fait donc le mieux dès que tu as fini de faire l'entretien vu que maintenant tu ne contrôles plus rien il faut faire tout pour avoir de bons résultats à l'université comme ça au moins si tu échoues sur comme sens cette année l'année prochaine tu as bien travaillé à l'université tu as de bonnes notes et là tu vas postuler pour avoir forcément une acceptation donc ça c'est le troisième point comme je l'ai dit faut pas trop regarder votre compte évidemment faut pas oublier votre compte mais il faut pas regarder tous les jours votre compte mais franchement comment vous dit comment peut-il te concentrer quoi vaut-il réviser dans ces conditions là c'est impossible et non mais les gars qu'on se dise la vérité voilà donc ça c'est mes conseils après tu fais tout ce que tu veux j'ai pas de forcer voilà c'est pas une règle que qui a été établi dans j'ai pas l'assemblée il doit respecter ça c'est des conseils parce que moi j'étais de l'autre côté j'étais en place de connaître quoi ce point voilà maintenant c'est mon gars et vous pouvez vous abonner à la chaîne outil parce que warna warna bassonne mais dis là valérie il ya beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés voilà donc on like on donne son avis en commentaire parce que ici c'est un espace de partage je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao et Sous-titrage ST' 501